L'Uno Vigbal, chez lui, dans le quartier de la Coulée d'Or, sur le terrain où il a effectué ses premiers dribles. Malgré une forme apparente, l'arrière-gauche du Stade Rennais est en fait en convalescence. Grievement blessé en Euroleague au mois d'octobre dernier, il tente de se donner les moyens d'une bonne rééducation. J'ai subi une opération, c'est pour ça qu'en ce moment je suis en convalescence et je recommence à courir. Sans club, le Stade Rennais est actuellement sixième du championnat de Ligue 1 et Ludovic a hâte de réintégrer le groupe professionnel. Je suis assez content de voir que l'équipe progresse bien et j'espère revenir le plus rapidement possible pour avoir ma place bien sûr. Ça fait six mois que je suis blessé, je n'ai pas connu ça mais mentalement il faut être costaud et donc j'essaie de prendre un peu de recul. Mais quand je vais revenir, je serai à fond pour récupérer mon poste bien sûr. En fin de contrat avec le Stade Rennais, au mois de juin prochain, Ludovic Ball n'a toujours pas fait son choix. Il se donne le temps de la réflexion. Le plus important pour moi c'est déjà de reprendre, de jouer au football, de prendre du plaisir. Ensuite s'il n'y a plus de douleur, je me donnerai à fond. Si le Rennes me propose quelque chose, je resterai, sinon j'irai voir ailleurs. Il y a un championnat qui vous intéresse tout particulièrement en Europe ? Il y a pas mal de championnats qui m'intéressent. C'est clair que le championnat anglais est assez attractif. Mais j'aime bien le championnat espagnol parce que ça joue au ballon et moi j'aime bien jouer au ballon. Malgré son retrait, Ludovic Ball reste un fervent supporter d'Eyanadoko. Il n'est plus pas un retour dans le groupe dès la saison prochaine. Je suis Guyana avant tout et j'ai toujours envie de jouer pour la Guyane. Malheureusement j'ai des contraintes que je ne peux pas négliger. Donc je vais faire avec et dès que je pourrai donner une force, s'ils veulent toujours de moi, je reviendrai sans problème. Pour l'heure, Ludovic prend toujours autant de plaisir à admirer le mur des légendes dans le quartier de la Coule d'Or. Des légendes du football guyanais qui lui ont ouvert la voie il y a déjà quelques années. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage ST' 501